bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo mise en garde sur un très bel iphone 14 un peu bleu la vente qui est magnifique un peu bleu l'avion violet et le problème de celui ci c'est un client donc qui nous l'a amené en disant qu'il capté plus que c'est quelque chose qu'il avait acheté donc un téléphone qu'il avait acheté sur le bon coin et du coup voilà donc il m'a demandé de regarder je lui ai dit que je pouvais regarder bien sûr sans problème par contre le problème c'est que il est encore sous garantie apple jusqu'en novembre 2023 donc je dis moi je veux bien regarder si c'est pas juste un petit problème ou une bricole peut-être une appli qui embête ou autre mais en aucun cas je l'ouvrirai parce que je vais pas faire sauter la garantie de celui là ce qui est complètement logique autant l'envoyer directement chez apple quand j'ai mis ma sim dedans le problème c'est qu'il reste comme ça en aucun réseau et qui ne se passe absolument rien alors que quand je vais dans ma sim 1 il me le trouve donc ça m'a mis un pull à puce à l'oreille et je me suis dit tiens c'est quand même un peu bizarre parce que voilà ça c'est jamais bon signe quand ça fait ça et malheureusement voilà ce qui se passe quand quand sur ce genre de panne là la première chose que je fais c'est d'aller donc sur l'IMEI pro sur l'IMEI pro donc du coup je tape l'IMEI de la sim numéro 1 qui est la 350 50 52 0 38 60 436 je ne suis pas un robot feu de signalisation feu 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 voilà et voilà ce que ça m'a sorti malheureusement pour lui son téléphone est blacklisté voilà donc son téléphone est blacklisté donc malheureusement et ben quand c'est comme ça ça veut dire que la personne qui lui a vendu est un véritable je passerai le cas parce que du coup donc il a déclaré son téléphone perdu au volet parce que du coup c'est encore quelque chose qui a été acheté un opérateur et qui n'a pas été fini de payer à tous les coups et donc du coup voilà ce qui se passe après les téléphones il les bloque du coup vous il vous les vendre vous avez une facture mais malheureusement la facture n'était pas acquitté donc je ne serai je vais faire mon rabat joie quand vous achetez un iphone d'occasion sur le bon coin ou sur n'importe quel site que ce soit vous demandez impérativement une facture complètement acquitté et payer si le téléphone est un corps sous location et que du coup la personne n'a pas payé il lui reste une traite de très dit très peu importe si l'affaire est belle on s'en fout vous ne l'achetez pas parce que du coup vous serez forcément emmerdé comme lui alors ce que vous pouvez faire pour rattraper un peu le coup l'opérateur bloque toujours lié à mei de la sim 1 jamais lié à mei de la sim 2 la ici m donc du coup vous pouvez quand même si vous voulez vous dépanner prendre du coup après d'autres opérateurs unissime parce que celle ci elle est clean du coup votre ici m et celle là du coup vous pouvez l'utiliser sans problème voilà donc c'est un petit petit truc et astuces sur ça mais ça n'empêche que votre téléphone après le jour où vous voulez le revendre et ben ça va être bien compliqué parce que du coup pour arriver à revendre un téléphone blacklisté en disant que juste la sim virtuel fonctionne c'est un peu compliqué surtout quand on voit les prix d'un iphone 14 qui a encore sous garantie comme celui ci donc du coup voilà c'était une petite vidéo rapide pour vous remettre en garde sur le fait que quand vous achetez un téléphone d'occasion aussi beau soit-il aussi l'affaire soit belle soit-il vous demandez tout le temps la facture acquittée vous vérifiez que le numéro imui de la facture correspond bien au téléphone et vous prenez bien le numéro de téléphone de la personne quitte même à faire un peu le relou vous prenez aussi en photo sa pièce identité ou une photocopie de la pièce identité comme ça si vous avez le moindre problème après vous pouvez vous retourner contre la personne soit en l'appelant ou soit en allant en gendarmerie déposer plainte en disant que voilà vous avez été victime d'une escroquerie et du coup après pour essayer de récupérer votre argent parce que mine de rien un iphone 14 aujourd'hui ça vaut encore quand même pas mal d'argent et du coup ben c'est bien embêtant pour le client donc je vais l'appeler pour lui souhaiter enfin voilà pour lui dire la mauvaise nouvelle lui dire qu'il a toujours la possibilité de fonctionner avec unissime en attendant et d'essayer de retrouver le vendeur qui lui a fait ça voilà donc du coup c'était pour vous dire ça malgré la mauvaise nouvelle je vous incite à mettre un pouce en l'air à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait les amis je vous dis à bientôt bye bye